Salut, moi c'est Cédric, je travaille chez Saint-Gobain. Saint-Gobain, tu connais forcément, c'est plein d'enseignes qui vendent des matériaux de construction. Le principe de Mabimadistrie, c'est très simple. Je passe une journée avec un collègue de chez Saint-Gobain pour qu'il nous raconte son job, son quotidien et ce qu'il aime le plus dans son métier. Aujourd'hui, on va à la plateforme du bâtiment à Marseille. Une enseigne réservée aux pros pour y rencontrer El Amine. El Amine, il a 24 ans, il est magasiné à la plateforme depuis 6 mois, il aime le jus d'ananas et il déteste le PSG. Maintenant que tu en sais plus sur El Amine, on va aller le retrouver à son travail. Allez, suis-moi. Salut El Amine. Bonjour. Cédric, enchanté. El Amine. Je t'ai ramené un petit jus d'ananas, il paraît que tu aimes bien ça. Franchement, j'aurais bien voulu, mais ce n'est pas encore le moment pour le petit déjeuner. Bon, ben écoute, en attendant, moi je vais me prendre un petit croissant quand même. Le voyage s'est bien passé ? Super. Tu es déjà venu à la plateforme de Marseille ? Je vais te faire une petite visite. Le dépôt va se diviser en différents secteurs, pour tout type de professionnel. Je vais te présenter Florent, vendeur Marçon-Ric. Comment tu vas ? Salut. Merci, je te présente Cédric. Enchanté. Il va passer la journée avec nous, je vais lui faire un peu visiter notre dépôt. Je vois que tu es devenu un peu le Louis Smith des Arnavos quand même. Ouais, tu avais un peu. Dja Dja, ça va ? Hola. À droite, ça va être la zone de contrôle des marchandises. Alors là, on est à l'arrière du magasin. Donc les camions arrivent par ici. On décharge tout ici et c'est envoyé directement en réception. Après, là-bas, on va avoir la zone de chargement des livraisons. Vous faites les livraisons aussi ? Donc chaque livraison va être chargée ici et envoyée directement dans le chantier à des clients. D'accord, c'est génial. Ici, ça va être notre zone de stockage. Donc ça va être la dernière étape avant la mise en rayon. Tout ce qui est surstock, on va le monter en hauteur. Notre but, c'est que vraiment tous les rayons soient vraiment remplis. On se pose à côté ? Oui. Alors, comment tu es arrivé à la plateforme ? Alors, je suis arrivé par l'intermédiaire d'un ami. Ici, il a commencé par de l'alternance. Il m'a beaucoup parlé de cette entreprise. Je me suis dit, allez, on va tenter. Donc, je suis arrivé en intérim. J'ai fait de l'intérim pendant trois mois. Ça s'est bien, super bien passé. On m'a super bien accueilli. Et juste après ça, on m'a proposé un CDI. Donc, super content, directement accepté, fier de porter le maillot à la plateforme. Et sinon, alors, explique-nous ton métier. Alors, mon métier, bon, intitulé, ça va être conseiller libre-service. D'accord, donc c'est magasinier en un terme plus général dans le commerce. Mais en même temps, il y a aussi de la relation client. On va pouvoir orienter les clients vers un secteur, leur donner des conseils si l'on peut, ou les rediriger directement vers un vendeur. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier ? Je trouve que c'est vraiment le bon endroit pour pouvoir aider les clients, être au service de tous. C'est vrai qu'en plus, on a l'impression qu'il y a une bonne ambiance ici. Il y a des personnalités différentes. Et au fond, c'est ça qui... C'est ça qui nous rassemble en fait. Voilà, c'est exactement ça. Bonjour. Salut. Bonjour. Alors, je vous présente Cédric, qui va passer la journée avec nous. Enchanté, Cédric. Moi, c'est Céline, vendeur outillage et le directeur du dépôt Romain. On est ravis que tu sois présent avec nous. Raconte-moi, comment se passe cette belle journée ? Eh bien, super bien. On venait voir s'il y avait un peu d'ambiance ici. C'est vrai qu'on n'est pas malheureux. À Marseille, c'est l'ambiance. Marseille, c'est les sourires. C'est des journées où on rigole avec les collaborateurs et on rigole avec les clients. C'est bienvenu. On essaie de conjuguer bonne humeur et professionnalisme. Je vais te montrer à la salle de repos. Donc c'est ici, entre midi et deux. On passe notre temps. Ciao, les gars. Merci. C'est qui qui mène ? C'était nous. Il ne faut pas que je te fasse honte. Je ne trouve que toujours se suivre et se ressembler. C'est vrai qu'à la plateforme, c'est une entreprise assez humaine. Et c'est vrai que du coup, quand on recrute quelqu'un, on recrute un homme avec des valeurs humaines. On vit chez nous le savoir-être. Le savoir-être, exactement. On l'a entraîné. Et où est-ce que tu te vois dans 5 ans ? Dans 5 ans, je me verrai encore ici. C'est vrai que si on a des horaires, on ne finit pas très tard. Donc ça me permet de pouvoir faire des activités personnelles après le travail. Donc moi, personnellement, ça va être la communication, tout ce qui est graphisme. Et du coup, je me verrai encore ici. Mais évoluer plus dans la communication, pouvoir utiliser ce que je fais hors travail au sein de la plateforme. Et puis comme ça, tu continues à concilier vie privée et vie professionnelle. Voilà, exactement. Franchement, si je peux lier les deux, ça serait... Bon, tu sais par contre, elle est mine, que moi j'adore le challenge. Donc si tu as un défi pour moi, il n'y a pas de problème. Tu veux un défi ? Oui. Ça te dirait un concours de mise en rayon ? Bien sûr. Le plus rapide, il emporte. Je suis prêt. Il n'y a plus qu'à. Allez, 3, 2, 1, go. Est-ce que je vais gagner ? Bien joué. Bien joué. Ça y est, finie journée. Merci de m'avoir fait partager ta journée, justement. Merci à toi, c'était cool. Et puis, pour te remercier, regarde, je t'ai amené un petit truc qui devrait te plaire. Merci. Je savais que ça allait te faire plaisir. Merci à toi. Ça me t'aura rencontré en tout cas. Et puis bon courage pour le futur. Merci, bon retour. Bon allez, bonne journée. Ciao. Allez, ciao. Ça y est, la journée avec Elamine est finie. C'était super sympa. Si toi aussi, tu veux rejoindre le groupe Saint-Gobain, tu vas avoir un lien juste au-dessus. Et si tu veux partager, liker, commenter, tu auras un lien juste en bas. Tu peux suivre Mavimadistri sur Insta, Facebook, TikTok. Et le mois prochain, on se retrouvera à Béthune pour rencontrer Romain qui est chauffeur chez Asturienne. Alors, si tu ne veux pas rater la vidéo, clique sur la cloche. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501